Bonjour, Maëlle Flo, je suis directrice des relations internationales pour l'Université de Rennes. Je suis Sébastien Chable, je suis directeur de cabinet à Sciences Po Rennes et je suis responsable de la vie étudiante. Bonjour, je suis Mathilde Garlisquin, je suis la vice-présidente étudiante du conseil d'administration de l'Université de Rennes et je suis étudiante en droit. Et moi je suis Béatrice Boucher, vice-présidente en charge du patrimoine et de la transition énergétique et écologique à l'Université de Rennes. Je m'appelle Sérénat Fild, je travaille à la mission DDRS, donc développement durable et responsabilité sociétale à l'Université de Rennes. Je suis en alternance. Je suis Delphine Maillet, je suis professeure en économie à Saint-Malo. Je suis Louis Gégou, directeur de l'IUT de Saint-Brieuc. Renan Le Cornec, je travaille à la mission développement durable et responsabilité sociétale de l'Université de Rennes. Moi c'est Emma Pelletier, je suis en L2 à l'ISTIC en informatique. Je m'appelle Valentin Reniau et pareil je suis à l'ISTIC en L2. Bonjour, moi je m'appelle Liana, je suis en 5ème année d'un double diplôme entre l'INSA et Sciences Po et je suis là pour représenter l'INSA. Moi c'est Lucas, je suis en 5ème année avec Liana d'un double diplôme INSA et Sciences Po également. Je suis dans l'équipage des... L'héros, une petite bébête sympathique. Des salamandres. Les Gravelots. Hermine. Je suis dans l'organisation, je fais partie un peu des petites mains qui gèrent un peu plutôt la logistique. Donc j'ai un rôle de facilitatrice. Je suis chez les Dauphins. Et moi je suis dans l'équipe projet d'organisation. Je suis dans l'équipage Hippocorpe. Moi dans l'équipage Macareux. Et moi j'ai été embarquée dans l'équipage Talamandre. Et moi je suis chez les Gravelots. Alors je me suis engagée parce que déjà à titre personnel, j'ai eu beaucoup d'interrogations sur les actions qu'on peut mener pour contribuer à une vie meilleure. À titre professionnel, les travailleurs dans l'international, il y a beaucoup de questions qui se posent sur comment repenser la stratégie internationale. C'est intéressant alors que justement on réfléchit au projet global de nos établissements et au sein de l'Université de Rennes. de se poser des questions ensemble finalement. Et ensuite de voir comment on peut, dans nos contextes respectifs, trouver des voies qui dessinent l'avenir. Toute la gouvernance est censée participer. Donc tous les vice-présidents participent. Mais c'est aussi un engagement de l'Université de faire participer toute sa gouvernance. Parce que, étant donné que c'est en partie nous évidemment avec la démocratie interne de l'Université qui définissons la politique, si on veut vraiment changer de modèle, il faut aussi que les vice-présidents y-mêmes y participent activement. Le désir de changement. Moi je me suis engagée parce que je suis assez sensible à mon environnement et puis j'ai envie de faire ma part. Je suis pas mal engagée dans mon université et du coup, et donc avoir quelque chose, un beau projet comme ça, ça m'a vraiment motivée à m'inscrire. Je pense que l'université et la formation ont un grand rôle à jouer dans la transition et que sans elles on fera rien. Et donc ça me faisait vraiment plaisir d'avoir la chance de pouvoir y participer. J'avais le sentiment que l'université n'offrait pas assez de sujets autour de cette cause à leurs étudiants. Et donc participer à cette convention, c'était important pour moi. Robustesse Collectif Conscience Robuste La curiosité Hier matin impactante, questionnante Ce matin enthousiasmant Émotion Nécessaire Moi je dirais que ça a été choquant sur les constats et puis ensuite par contre j'ai trouvé un côté fédérateur de solidarité. C'est parti C'est parti C'est parti